Et salut à tous les amis, c'est Nono de la chaîne PolkaFrance et je vais vous expliquer comment on envoie des tokens Polkadot directement sur la blockchain par l'intermédiaire d'une ledger. Avant de vous expliquer ça et de passer sur l'écran, je vais d'abord vous expliquer pourquoi on fait ça et quel est l'intérêt de pouvoir mettre ces tokens directement sur la ledger. Parce qu'au final, vous pourriez directement acheter vos tokens sur des plateformes comme Binance, comme Kraken, comme Coinbase, comme Qcon par exemple. Vous les mettez sur ces wallets-là en ligne, mais la seule différence, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de votre clé privée. Ça veut dire que si demain, il peut y avoir eu un bug sur cette plateforme d'échange dans laquelle vous êtes, les bugs, c'est déjà arrivé. Il y en a déjà eu il y a quelques mois sur Qcon, il y a eu un blocage où on ne pouvait plus enlever les cryptos de OKEX par exemple. Donc ça arrive et ça arrive de temps en temps et sur des plateformes qu'on n'attend pas forcément. Donc il peut y avoir le cas d'un bug, il peut y avoir le cas d'un blocage où là, pour OKEX, justement, c'était la juridiction qui demandait à l'échange de bloquer les tokens. Donc vous avez vos tokens, vous pouvez les vendre, mais vous ne pouvez plus les renvoyer et les échanger en euros ou en dollars sur votre compte. Donc ça, c'est problématique. C'est-à-dire que vous êtes bloqué, vous êtes pris en étage. Il peut y avoir aussi le cas où vous avez des tokens sur Binance. Et si on vous hack ou on vous trouve votre mot de passe, un voleur peut déroger vos cryptomonnaies sur votre wallet qui se trouve en ligne. Et après, derrière, pour les récupérer, ça peut être la croix et la bannière. Donc en plus du cas du hack, il peut aussi y avoir une faillite. Ça arrive, il peut y avoir une faillite d'un échange. Demain, si Binance est en faillite, je ne pense pas que ça arrive. Mais logiquement, ça ne devrait pas arriver vu les milliards qui génèrent. Mais si n'importe quel échange fait faillite, derrière, ça peut être très compliqué pour retrouver vos tokens, vos cryptomonnaies, que ce soit partiellement ou totalement. Et après, si vous allez directement à la gendarmerie ou à la police demander à Jean-Bernard qui est à l'accueil, à mon avis, déjà, il va avoir du mal à comprendre ce que vous êtes en train de lui expliquer. Une fois que vous lui avez expliqué, ça peut, à mon avis, être très long pour pouvoir récupérer vos tokens. Je prends pour exemple ce qui s'est déjà passé il y a plusieurs années sur Monjox. Et Monjox, quasiment personne n'a retrouvé ses cryptomonnaies. Tout le monde a tout perdu. Donc l'intérêt principal, c'est la sécurité. Le but, c'est de protéger vos tokens. Vous allez les mettre directement sur la blockchain, mais avec la protection d'une ledger. La ledger, c'est quoi ? C'est une clé privée qui permet d'activer une sécurité supplémentaire pour acheter, vendre et envoyer et recevoir vos tokens sur différents wallets. Donc, je ne veux pas vous expliquer comment on échange et comment on sécurise avec un ledger. Parce que ça, des tutos, il y en a plein. Mais je veux vous expliquer comment on protège des dots, des tokens Polkadot ou Kyusama, par exemple, sur la ledger. Là, oui, là, c'est l'objet de cette vidéo. Donc, c'est parti. On passe tout de suite sur le PC. Et je vous explique comment on fait. Alors, voilà, les amis, c'est parti. Vous passez directement sur le logiciel Ledger Live. Vous le débloquez avec votre mot de passe que vous utilisez habituellement. Hop. Une fois que vous rentrez dedans, vous connectez le ledger. Donc, c'est parti. Moi, je rentre le mot de passe. C'est parti. Donc là, c'est bon. Il va se débloquer. Charge mon cours. Vous appuyez sur les deux boutons simultanément pour rentrer à l'intérieur. Charge mon cours. À l'intérieur, vous allez directement dans le catalogue d'applications chercher l'application Polkadot. On le trouve tout de suite. Et vous appuyez sur le bouton installer qui se trouve à droite. Installation en cours. Il s'installe. Déjà, il le télécharge. Après, il l'installe. On voit sur la clé que c'est bien en cours d'installation. On voit sur l'écran du PC que c'est aussi en cours d'installation. Donc, on attend. Et une fois que c'est fait, vous allez le voir apparaître. Donc, hop. Ça y est. Installé. Moi, je le vois sur la clé. Il apparaît. Et là, dans les applications installées, il apparaît aussi. Donc ça. Une fois que c'est fait, que vous avez l'application qui est directement sur le ledger, vous allez ouvrir une page Internet. Et là, on va aller directement sur le substrate de Polkadot. Et pour ce faire, vous allez ouvrir une page Internet. Et vous allez sur polkadot.js.org. Ça vous emmène, hop, sur cette page. Dans cette page, vous sélectionnez le premier Apps Wallet. Donc, polkadot.js.org slash apps. On clique dessus. Le ledger est toujours connecté au PC. Allumer. Il faut bien le laisser allumer parce qu'on va en avoir besoin. Donc, ça charge. Hop. Vous allez arriver sur cette page-là. Où là, on voit ce qui se passe directement sur la blockchain Polkadot. Une fois que vous êtes là. Bon, alors moi, il est en français. C'est possible que le vôtre, il soit en anglais, mais ça revient en même. C'est la même chose. Dans paramètres. Oui, non. C'est d'abord dans paramètres. Dans les paramètres, vous allez dans le troisième menu déroulant où gérer les connexions manuelles. Où il y a écrit « Do not attach ledger devices ». Vous cliquez sur la petite flèche à droite. Et là, vous mettez « Attach ledger via WebUSB ». En fait, il va se connecter du site directement sur la ledger. Et c'est ce qu'on veut. Donc, on clique dessus. Et on va en bas à droite dans « Enregistrer ». Ou si c'est en anglais, ça va être « Save ». Donc, on clique dessus. Une fenêtre va s'afficher. Et pour qu'elle s'affiche, il faut que vous double-cliquiez sur votre ledger. Donc, sur la clé. Vous rentrez dans l'application Polkadot. Hop. Une fois que c'est fait, vous allez dans « Comptes ». Et dans « Comptes », là, vous voyez un nouveau menu qui vient d'apparaître, qui n'y avait pas juste avant. Il apparaît parce qu'on vient de pouvoir attacher l'USB à ça. Donc, vous cliquez directement sur « Ajouter un ledger ». En anglais, c'est « Add ledger ». On clique. « Type de compte ». Là, vous laissez « Type de compte 0 ». Ça, on l'utilise quand il y a plusieurs comptes, etc. Mais logiquement, si vous avez besoin d'aide pour savoir comment on fait pour connecter la ledger à un wallet, logiquement, vous n'avez besoin de qu'un seul compte. Et on en reparlera s'il y a besoin de plusieurs comptes. Mais pour l'instant, on fait « Type 0 », « Index 0 » et on enregistre. Ça va charger. Et là, vous allez avoir le compte Ledger qui apparaît. Vous voyez le succurseur. Donc, « Ledger 00 ». On voit à droite le solde qui est de 0. Donc, vous avez 0 dot pour l'instant. Là, votre wallet, il est créé et il est connecté au ledger. Donc, c'est ça. Vous cliquez dessus sur le ledger 00. Et vous allez avoir en haut à droite l'adresse de votre wallet qui apparaît. Donc, c'est là-dessus que vous allez devoir utiliser et vous allez devoir envoyer vos tokens pour pouvoir les voir apparaître directement sur les wallets qui, lui, est directement sur la blockchain et protégé par le ledger. Vous envoyez vos dots là-dessus. Pour pouvoir avoir le lien complet, il faut cliquer sur le logo qu'il y a en haut avec tous les petits points. Vous cliquez dessus et vous voyez « Adresse copier ». Si vous faites « Copier » et après, vous allez sur Binance ou sur n'importe quel autre exchange pour envoyer vos dots dessus. Vous les envoyez sur cette adresse-là et après, ils vont apparaître directement ici. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Une fois que ça, c'est fait, vous pouvez faire réappliquer la même procédure à chaque fois que vous voulerez recevoir ou envoyer des tokens. Parce que pour envoyer, vous voyez, il y a deux petits boutons « Envoyer ». Vous cliquez sur « Envoyer » et là, vous mettrez l'adresse d'envoi qui se trouve ici, le vôtre qui se trouve ici. Bon, là, vous voyez que j'ai 0 dots. Mais si je m'envoie 100 ou 1000 dots, on les verra apparaître ici. Vous pourrez les envoyer, choisir le montant que vous voulez envoyer. Vous pourrez faire un transfert et ce sera automatique. À condition que la clé, elle soit bien branchée. Quand je dis la clé, c'est la clé Ledger. Que la clé Ledger soit bien branchée à l'ordinateur. Parce qu'à chaque fois, vous devrez valider en appuyant sur vos boutons « Valider votre transaction ». Donc voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, vous demandez. On est dispo. Il y a du monde sur Telegram. Je suis aussi sur Twitter. Je suis sur YouTube. Vous mettez un petit commentaire dans la vidéo. Ça ferait plaisir. Si vous voulez mettre un pouce, ça fera plaisir aussi. Et puis, une fois que vous aurez ce wallet-là directement sur la blockchain de Polkadot et protégé par les Ledger, après, on peut aller un petit peu plus loin. Et on va pouvoir aussi stacker des dots sur des validateurs. Et obtenir des taux d'intérêt qui sont vraiment intéressants. Et qui peuvent aller jusqu'à 13, voire 14% en lieu. Mais bon, ça, on verra ça dans une autre vidéo. Ici, on touche au but. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.